Alors, on est reparti du coup. Session un peu courte, mais session quand même. Atout disponible, ça on n'en a pas besoin. On va refaire un petit bilan de là où on en est, parce que ça fait deux jours et je me souviens tout ce qu'on était en train de faire. Vous pouvez demander de l'heure à votre chef de foie. Combien ? 1,6. Ouais, ça... Ouais, allez. On accepte de demander. On pourrait vassaliser Calabre, Spolete et la Toscane d'Italie, quoi. On ne va pas le faire, évidemment. Ça va, je vais bien, merci. C'est peut-être une réponse, je ne sais pas. En tout cas, voilà. 21 mois qu'on se supporte. 21 mois qu'on se supporte ? Merci à toi, du coup. Ah mais, Panthère, je n'avais pas vu ton renouvellement de Prime hier. Tu l'avais coupé ? Merci à toi pour le Prime, Panthère Sunrise. Alors du coup, c'est vrai qu'on a la Bourgogne qui a récupéré Maghreb. C'est vrai qu'il y a cette histoire. Le roi Hugolino, Illuminati, et roi de Bourgogne et de Maghreb. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Du chez le Marrakech, du chez le Provence, contre la Vanessa. Il ne nous aime pas des masses parce qu'il aimerait obtenir Provence et Fort Calquier. Mais tant pis pour lui. On a l'Empire Mongole. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cet indépendantiste au cœur de l'Empire Mongole ? Voilà qui est surprenant. L'Empire des Carpathes. Ah mais c'est vrai qu'ils sont en train de prendre des Carpathes. Ils s'approchent fortement de l'Empire Byzantin. Ils ne sont plus qu'à... Et ils se sont approchés de l'Empire Seljukide. Disparation des Seljukide. Ils s'approchent de l'Empire Byzantin. Ça peut faire peur. Il s'appelle comment ton royaume ? C'est l'Empire Méditerranée. L'Empire de Méditerranée. L'Empire Méditerranée. L'Empire de Méditerranée. L'Empire de Méditerranée. Et on va continuer de conquérir de toute façon. Là on est pétés. Ah mais c'est quoi cette guerre ? Ah ouais c'est vrai qu'on est en train d'aider aussi là-bas. Après la Hongrie, généralement on l'avait mariée avec une Illuminati. Ce qui fait que c'est notre sang. Donc il faut qu'on soutienne. C'est la famille. On va soutenir. On va soutenir. En plus on peut lever nos troupes à proximité. On avait fait un grand mariage aussi. Un magnifique grand mariage. Où notre chère, belle et tendre épouse. De 19 ans. L'Empératrice Bourgogne de Méditerranée. A épousé Empereur H le père de la lignée de 82 ans. Et il y a eu un coup de coeur. Pendant ce mariage. Les deux se sont regardés droit dans les yeux. Ils se sont dit dis donc. C'est quand même plutôt beau. 26 000 hommes en face ? Oh oui d'accord ça rigole pas. Attends mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. C'est colossal. Je n'ai élevé que mes hommes d'armes. Mais on ne va pas pouvoir. Il faut tout envoyer là. Bonjour Red sourire comment vas-tu ? Bonne soirée à tout le monde. Juste un petit coucou. Car je ne comprends pas trop. Ça marche Panthère. Bonne soirée à toi. Les Mongols ils vont tout détruire. C'est tout à fait possible. Effectivement tout à fait possible. On va faire de la construction. On peut améliorer là ? Il nous faudrait quoi ? Machi couille. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on peut améliorer ceci. Ça va être Machi couille aussi. Tac. On va voir si ce n'est pas un château. Je ne sais pas si il y a un truc qui n'est pas un château. C'est 0.9 croissance de développement. Il ferme. Le pot il te ferme. Oui. Il n'y a pas eu le... Oui. Il n'y a pas eu le... Oui. Bonsoir Louvé. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Et bonsoir Franzi. Ah bah si. C'est dague. Oui. 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 Et bonsoir Bligny. Bah non. J'ai déjà dit bonsoir. Oui. Oui. Ça va et toi depuis le temps. Bah ça va bien. Merci beaucoup. C'est ce que c'est mon problème ? Merci beaucoup Louvé pour le 15ème mois d'abonnement. Merci à toi pour le Prime. Merci pour ton soutien. Ah le château. Quelle est à l'aller. Ah bah je n'ai plus de soucis. Ceci étant fait. On n'a plus de soucis. C'est quoi ton jeu ? C'est Crusader Kings 3. J'accepte volontiers le mariage. Non. Merci. Avec ma petite fille. Oui c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est assez commun chez les Illuminati. La consanguinité. C'est un petit peu le cœur de l'avenir de notre dynastie. Bon on va aller exploser tous ces hommes là. Ils sont bien trop nombreux. Du coup c'est Crusader Kings 3. C'est un jeu de grande stratégie entouré. Comment ? Attends mais 82 ans. Pépère il est encore en forme. Il a mis sa femme de 19 ans enceinte. C'est un peu léable pour eux. Ah bah oui. C'est l'heure du combat. Attends. C'est intéressant. Ça va être de regrouper toutes les troupes. Il n'y a qu'un seul et unique commandant des forces armées méditerranéennes. C'est 17 000 hommes. C'est l'empereur lui-même âgé de 82 ans. Seul sur le front. Sur son cheval. C'est parti. Les renforts arrivent. Faut-il réussir à retourner la situation ? Ça me semble assez compliqué pour le moment. J'ai l'impression que ça ne passera pas. Ils sont tous en train de périr. À droite. À gauche. La cavalerie est en charge. Le prince Ulysse a blessé. Bien joué mon fils. Je ne sais pas si c'est mon fils mais c'est la famille. T'as combien d'hommes dans ton armée ? 17 000 en tout. Alors belle victoire. 1300 morts. 9 400. 26 8 contre 17 9. Voilà voilà. Ça fait plutôt plaisir. Mon adversaire ici. 7 000 hommes ça va c'est pas trop pété. Bah c'est moins que l'adversaire. C'est moins que les mongars. Dans ce qui est vraiment pété c'est ça. La vitesse de siège elle est... On voit ça le courador Terrovaldo. Elle a été blessée et sa chair en fleur. Ça y'a qu'à être meilleur sur le front. Quand on est bon on n'est pas blessé. On ne va pas commencer à nous reprocher. Je ne sais pas. Je vais trouver la capitale. Ah non c'est là. Je regarde les revêtifs. Redif pardon. J'ai encore du mal à croire que tu aies trouvé ton âme sœur à 83 ans. Que l'amour est là et surtout avec ta petite nièce. Le détail de la nièce. On peut s'en passer. Mais c'est pas ma nièce. Elle s'y a un peu quand même. C'est vrai que c'est un peu ma nièce quand ses grands-parents c'était mon neveu. Et ma sœur. C'est ma nièce ou ma petite nièce du coup ? Si c'est la fille de ma sœur mais la fille aussi de mon neveu. Ah ça c'est trop chelou. Non mais après c'est la famille quoi. C'est la fille de ma nièce. C'est ma petite nièce avant tout. C'est avant tout ma petite nièce. La fille d'une neveu. C'est une nièce pour... Salut Macintosh comment vas-tu ? Les mongols c'est des troupes spéciales qui ne se régénèrent pas. On va les exterminer. La dynastie illuminati est connue partout. On est consanguins. Quoi ? Bah écoutez. C'est comme ça que ça marche. Réservation du sang. On peut débloquer un atout en attendant. Parfait. On va aller chercher ça pour aller ensuite chercher centralisation. Non on va aller chercher ça pour ensuite aller chercher... Non. Ah c'était ça quoi. Ah non c'était peut-être... Je sais plus ce que je veux dire. Les armées fuient. On assiège la capitale. Ils ont presque pas le temps de changer de zone. Nièce ou pas c'est du même sens c'est beau. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'embête avec des détails. J'ai une fille de la nièce neveu. C'est arrière neveu nièce. Ah ! Bourgogne a accouché d'une fille. Oh là là. Attends mais elle n'a pas de traits là. Bah si elle a des traits évidemment. C'est la famille. J'avais oublié ce détail. Ah attends c'est qui du coup ? Parce qu'elle est parfaite. Il me faut un prénom parfait. Un prénom qui fait genre la perfection. Mais en prénom. Comment on pourrait l'appeler ? On pourrait l'appeler Bourgogne. La perfection. Mélissa ? Mélissa ça fait pas parfait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois que l'enfant de ta nièce c'est ta fille. Ange. Himala ? Himala je vois pas ce que ça veut dire. Perséphone c'est pas mal. Maria ? Maria ça fait pas parfait. Tu vois ? Perséphone c'est pas mal. Marie qu'a la Vierge de la Bible. C'est vrai qu'on est catholique. La Perséphone a été considérée comme parfaite. Est-ce que Perséphone est considérée comme parfaite ? Je suis pas sûr. Merci beaucoup Tigremy. Athénac elle va tout conquérir. Non on va pas la jouer. Elle est beaucoup trop loin. Elle a 8 frères et soeurs. Elle est un peu loin. Même s'il y en a beaucoup qui sont hors. Hélène considérée comme la plus belle femme de 3. Ah Hélène c'est pas mal effectivement. Ariel. Perséphone c'est la déesse des enfers non ? Ouais c'est ça. C'est la femme d'Hadès. Kinnapé. Merci beaucoup Zonarn. Et bonsoir Écourant. Bonsoir à vous. Magla. Un message à faire passer. Non mais je pense qu'on va partir sur... Je pense qu'on va partir sur Hélène. Comment elle s'appelle ? Attendez je suis un... Wonder Woman. J'avais demandé l'autre coup j'ai oublié. C'est quoi le nom de Wonder Woman ? Parce que en vrai Amazon, Herculéen, Magnifique, machin. Ça correspond au film. J'ai pas vu. Enfin si j'ai vu. Elle s'appelle Diala ? Wonder Man. Elle s'appelle Diala ? C'est Wonder Woman. C'est quoi son nom ? Peter Parker c'est Spider-Man. Elle s'appelle Wonder Woman. Ils sont pas... Ils sont pas embêtés quoi. Pardon. Je vais pas dire ça. Ah non c'est Diana. Diana Prince. Effectivement c'est Diana. Yes merci. Elle s'appelle bien Diana. Eh bah ce sera Diana. Merci beaucoup. Je savais pas du tout. Merci beaucoup Liffel. Euh j'ai loupé un truc pour voir quoi il faut le faire. Non il n'y a pas d'obligation de faire. Diana donc. Ce sera Diana. Wonder Woman. Je vais mettre Diana W. Ça fait Vermarche. Rom. Merci beaucoup. Diana W. Ça on se souvient que c'est Wonder Woman. Et si à un moment ou à un autre on voit qu'il y a un enfant quelque part qui s'appelle Diana W. On sait que c'est la note. C'est en hommage. J'arrive. Tenez le coup les gars. Oh bah ils tiennent. Oh ça fuit comme des lâches. Je vais essayer de gérer. Les chocs. C'est le roi. Non c'est le but. Oh foie. Foie Kiever. Oh je suis écœuré. Oh on ne l'aurait pas envisagé ça. Est-ce qu'on se souvient de foie ? Pourquoi elle s'appelle foie ? Parce que dans notre prime jeunesse. On nous étions un athlète. Des grands tournois. Et on mettait toujours des coups dans le foie. Est-ce qu'on avait envisagé à ce moment là. Qu'on enterrerait foie ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Elle est morte de la vérole. Ouais ouais. Elle avait survécu de la variole en plus. La reine foie. C'était la reine d'Hongrie en plus. Bah on a aidé l'Hongrie. Ah bah ouais c'est la famille. Ouais mais c'est le tocard là. C'est lui là. Il a le grand vérole. Il l'a refilé à ma fille. Il ne faut pas qu'on le croise sur le champ de bataille d'ailleurs. Tu l'as appelé comment du coup ? Bah Diana. Du coup pour Wonder Woman. La dynastie perso ça donne quoi ? Oh bah victoire. Nous avons gagné la guerre. La duchesse des temples. Ah bah on a capturé la duchesse. Disversion des troupes. Victory is mine. 4800 morts. C'est abusé la puissance. Ça me choque. Oh popopopopopopopop. Les Mongols qui ont récupéré. Les Carpathes. Ils sont forcément en guerre. Mais contre qui ? Ah ils ne sont pas en guerre. On n'a rien. Contre qui seront-ils en guerre ? L'Empire Byzantin qui est déjà. En cacahuète absolu. la bourgogne est bien présente la bourgogne est présente on verra ce qu'ils vont tenter pour l'instant il y a un peu gel un peu lâche mais on l'a marié avec une génie magnifique vigoureux enfant chahuteur ça a peut être le je t'ai dit ils vont tout tuer ils tueront tout tant qu'ils sont pas tombés sur mon armée j'ai envie de les attaquer mais j'ai pas envie de les stopper j'ai envie de les attaquer je suis persuadé que je les extermi là c'est là où il faudrait Cassius Belli conquérir toutes les terres fin du jeu ça va m'inspirer pour ma partie de bourgogne après là ça a été un héritage ma grève qui a été héritée c'est peu commun tous les croates on peut les attaquer oui on peut alors on veut récupérer on peut récupérer ça a gagné ça a gagné ça vous avez vu d'ailleurs le bus en à Venise il y a combien d'hommes 8000 t'as des copains ? un allié bah le compte que j'attaque 8000 je vais lever juste mon armée mon armée de professionnels salut les 40 pause on va tuer c'est pas trop bien de choper toutes les terres si tu veux voir ce genre d'événement n'hésite pas à aller regarder l'aventure l'aventure oh on a découvert moulin avant l'aventure cruisateur king's royal le viking conte de boulogne exceptionnelle aventure merveilleuse aventure ça c'est quoi avec le bus accident il est tombé d'un pont nouer l'amitié dauphin Arnoul bien que ses nombreuses tentatives pour obtenir des faveurs ne soient pas assez inaperçues je ne peux me sentir agacé par l'intérêt soudain du dauphin Arnoul dauphin devient une vassale de Bourgogne de Viellois je veux devenir mon copain incapable et mélancolique Albon ouais ça me fait un peu penser à Albion je ne peux pas devenir ton copain je suis désolé je savais qu'en vieillissant tout irait plus lentement mais je ne pensais pas que tout s'arrêterait avant ma mort ces derniers temps je me sens mal et tout me demande plus d'effort au point d'avoir peur qu'en m'allongeant je ne puisse plus me relever je ne fais aucun doute que mon temps est compté j'ai l'impression que je ne peux rien faire d'autre que d'attendre la douce étreinte de la mort ah je suis devenu infirme carrément quoi ah c'est même pas je suis mort dans un an c'est que je deviens infirme ouais 83 ans en vrai t'as pas fait d'effort je fais pas l'effort malgré tout 8 de prouesse on est quand même plus fort que certains j'ai presque envie de tester un tournoi en étant infirme je ne sais pas si on peut s'en sortir après ça va peut-être me terminer mais après on est un guerrier on a été sur le front toute notre vie regarde on est encore sur le front nous il faut qu'on meure sur un champ de bataille ou en tournoi ou aux côtés de notre femme alors attendez on va rançonner tout ça moi je prends les sous peu importe si derrière ça enlève du score la victoire est assurée on est bien trop fort on peut pas c'est dommage qu'on puisse pas décaler vers le haut les prisonniers c'est quand même plus important que le reste ou alors pouvoir cliquer tout rançonner ici parce qu'après on peut le faire en raccourci mais ça peut rançonner contre des hameçons et tout ça est-ce que t'as des terres en Espagne ouais normalement ouais et la famille a Aragon Zenrir et je crois même qu'on est pas loin de s'installer en Galice bah en fait non ça se travaille pas en Galice parce que ma fille a 63 ans on a pas fait d'enfants donc le royaume de Galice sera hérité par pas la famille et on a Navarre aussi oh quelle allure Carola la belle quelle allure les gens qui ont du style naturellement et j'en fais pas partie oh 10 000 morts j'en perds 80 quoi c'est aberrant ça me rend triste je viens d'apprendre le français bonjour prince of nature legend comment vas-tu ? alors on a récupéré ça on va le filer à Aragus cadeau mon grand faudra qu'on rattaque les croates pour le dernier ah bah non il y a encore ici il y a pas d'île là c'est pas des îles c'est pas des îles c'est pas des îles c'est pas une île non plus ah si il y a une île oh là il y a une petite île ici oh l'empire byzantin qui a fini sa guerre les mongols oh attaque l'empire de Russie la rue Teni ils sont pas encore pris au byzantin je vais m'attaquer au byzantin on va enchaîner les revendications de Judith Verset ça donne envie oh ça donne envie comment il a hérité de ce titre revendications fragiles ah mais oui parce que sa mère était fille de l'empereur je pourrais mettre la famille sur l'empire byzantin ah c'est sympa c'est sympa mais bon dans combien de temps ça ? 9 ans les byzantin sont très chauds attention on les a déjà vaincus on a déjà récupéré ça une fois non en vrai je suis trop fort enfin mon personnage est trop fort donc ils ont 14 000 hommes ah il est en guerre sainte hop ah il est pour là-bas on va-y on s'attaque on s'attaque au byzantin je vais tenter d'attaquer on va à Nicopolis ça on associe après ça va c'est associé on a pas d'île là c'est des arbres on a ça ces trois là à prendre ici pour la côte ouest après on aura globalement tout ça pas ça c'est une île ça ? est-ce qu'on considère que c'est une île ça là ? c'est un phare quoi c'est maré haute c'est maré basse ouais c'est maré haute c'est pas une île ça sinon c'est entouré c'est pas entouré c'est une île on a bien une île ici donc il faudra prendre aussi là on a Malte ouais on a Malte on a Chypre ah non on a pas Malte c'est Malte non c'est Chypre non on a Malte et on a pas Chypre non on a la Crète et Malte et on a pas Chypre attends si Crète Malte j'ai pas Chy c'est perdu vas-y j'attaque là avant qu'il se fasse attaquer par les Mongols et que derrière on s'est bloqué on y va en Blitzkrieg Blitzkrieg face à l'Empire Byzantin merci beaucoup Col Alex il peut gagner j'ai eu la Figueroe quand même non mais je me suis perdu avec tous les noms alors on va tout lever on va faire mais l'Impératrice est encore enceinte infirme mais vaillant et ça c'est beau ça c'est beau parce que à notre époque on utiliserait des cachets lui aucun problème on a l'objectif où sont ces trous ils partent là-bas je vais chercher là-bas directement j'arrive à Byzance Constantinople tu peux aussi prendre la mer ma femme est enceinte donc à voir ce que ça va donner oh non la fugue qui part pour être patient il s'est barré en pleine mer à mon avis il ne va pas revenir il y a quelque chose dans sa gueule il y a deux pièces d'or il y a deux pièces d'or il était pêché la vitesse c'est beaucoup trop fort Tomasso est désormais votre héritier quoi ? quoi ? quoi ? pourquoi ? pourquoi c'est lui l'héritier on n'a rien demandé mon petit fils il est infirme le nuque ah parce qu'il ne peut plus faire de bébé il s'est blessé qu'est-ce qui lui est arrivé il a perdu son kiki pendant le siège il a un cancer ah merde non il a été opéré du cancer mais bon le cancer des testicules à l'époque ça ne rigolait pas du coup c'est lui qui est parfait parfait parce que lui il ne l'est pas encore c'est lui l'héritier quoi ? c'est le petit fils de qui qui est l'héritier t'es qui toi Tomasso t'es bien ou t'es pas bien non t'es pas fou toi c'est le petit fils du premier fils de César mais c'était pas le premier fils César qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ton petit fils ne veut pas hériter ben attends c'est ce que je cherche je comprends pas pourquoi ce serait pas lui l'héritier c'est censé être lui sur la lignée il est pas du tout dans la liste qu'est-ce qui s'est passé ils sont en prison on avait tout misé sur eux Tomasso je sais même pas qui c'est il est où attends c'est qui c'est qui ça ah et c'est le petit fils ah et c'est le fils de César oh mais ça me fait galérer je vais récupérer la Toscale je l'ai libéré c'est pas pour la reprendre on va assassiner tout le monde est-ce qu'il va avoir un héritier qui nous intéresse on a pas le temps c'est qui lui arrière petit-fils ils nous font galérer on peut plus hériter à cause de sa castration ah mais mon petit-fils lui il est pas castré lui c'est dur comme loi t'as pas le droit d'hériter des titres de ton grand-père parce que ton père est devenu eunuque non il a rien demandé le petit je pensais que c'était lui qui allait succéder attend à moins que César ce soit le fils d'avant ah non c'est même c'est le petit frère c'est le petit frère du grand frère ça aurait été lui j'aurais compris son père est déshérité ah ouais ça fonctionne comme ça c'est même abusé bah en vrai après c'est logique tu vois parce que tu déshérites le père donc le petit-fils n'héritera pas bon sur le papier c'est logique et je pense que le jeu fonctionne de la même manière peut-être que c'était comme ça en vrai comme ton père est tenuque étrange bah il l'est devenu après évidemment du coup tu peux pas non plus hériter c'est impossible alors la question c'est si Ulysse meurt que se passe-t-il parce qu'on peut toujours s'arranger un emprisonnement est vite arrivé et malheureusement bon un éternuement sur un fouet boum torture décès oh que s'est-il passé ou il regardait par la fenêtre boum le carreau il s'est fermé boum décapitation c'est pas voulu est-ce que derrière il y aurait un changement de succession ou c'est automatique il a perdu ses droits à l'héritage prétendant prétendant roi d'Italie c'est ça mort du strength oui il serait prétendant alors du coup Ulysse je suis désolé mais pour la science il va falloir que tu disparaisses pour la science il va falloir que tu disparaisses mon petit ça me fait de la peine autant qu'à toi mais alors bah voilà on a l'info aujourd'hui j'ai reçu de graves nouvelles mon fils lui ça a un cancer je crois que ce soit la fin c'est la meilleure qu'il peut le sauver ah du coup il a tenté de se soigner ils lui ont coupé ils lui ont coupé ce qui dépasse encore dans la famille ça dépasse pas beaucoup les colons il est déshérité s'il est rétabli s'il est rétabli non bah non il est pas déshérité parce que c'était mon héritier c'était mon héritier c'était lui que je voulais justement sur le trône parce que derrière il avait fait un fils parfait 39 ans après on a vécu tellement longtemps alors attendez parce que au cas où au cas où il va falloir aussi s'occuper de là pourquoi parce qu'elle a pas de traits intéressants il faudrait que eux ils arrivent à obtenir des traits après lui ça va il n'y a pas d'herculia il faudrait plutôt s'occuper d'elle génial c'est moi qui les ai mariés les deux là ou c'est vraiment familial mon arrière petit fils il faudrait que je marie je marie avec un cas de parfait ah bah ma fille ah ma petite fille ah ma fille 21 ans il aurait le temps de faire des bébés avec c'est mon arrière petit fils ça commence à être loin dans le sang non quelle galère en vrai ces histoires c'est mon ami c'est mon maréchal en plus je perds vachement je perds vachement c'est mon maître de chasse soit on lui laisse la vie sauve et on se dit bon bah tant pis on va s'adapter soit on tente de le tuer et on voit si ça rétablit l'héritage du mon petit fils je pense pas en vrai je pense pas en vrai je pense que le jeu a considéré que c'était fini le truc c'est que le petit fils le petit fils n'arrache même pas les revendications sur l'empire puisque son père n'est pas il a un bras là salut Ivory la pureté de la lignée c'est ce qui compte c'est vrai mais bon 80 balais mec il fait des jumeaux alors sinon il y a aussi moyen d'aller chercher un héritier principal en tant que fiston il y a peut-être moyen d'aller chercher ça alors lui il est pas si mal magnifique herculéen intelligent et elle elle est parfait comment on les appelle les jumeaux comment on les appelle les jumeaux on a un nom de poisson qui ferait jumeaux en deux mots re et qu'un va va l'aide ou le le peuple les poules elle comment c'est le jeu là c'est un mec à une revendication sur un territoire comment je peux utiliser sa revendication pour attaquer le territoire il faut que tu le recrute dans ta cour et après tu peux appuyer sa revendication mais si c'est ça Artemis et Apollon Déléphine 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 Nemo et Dory c'est pas mal il faut que tu le recrutes en fonction de la revendication qu'il a ça coûte cher et après si t'appuies sa revendication il deviendra automatiquement ton vessel donc si t'es contre ça sert à rien si t'es duc c'est pas mal Déléphine Nemo l'empereur futur empereur de Méditerranée c'est pas mal alors du coup est-ce que on peut on peut on peut faire quelque chose héritier du royaume d'Italie ah il est arrivé là oh 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 hop 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 bon en vrai lui j'en ai rien à faire Tommaso c'est juste mon fils mon petit fils il a pas de voilà il a pas de il a pas de très particulier lui c'est une honte voilà pour la famille on sait même pas pourquoi il est là assassin je crois qu'il était à tuer moi je le ferai changement d'arme ah bah j'ai eu l'attaque de assassin tapisserie du roi païen trateur sylvester oh ici on va débarquer ici on va débarquer Ouna rentre infériorité numérique débarquement infirme mais expérience la petite fille la petite fille la voirette depuis quelque temps on décide de grossesse pour ma mari H H2 le père de la lignée de crête attends mais il est sérieux lui mon petit fils ah ouais il a pas hésité lui il s'appelait comme nous enfin H il s'est dit H2 ah et le père de la lignée c'est moi qui le prends et c'est la famille il a créé sa propre dynastie et bien joué du coup ma petite fille qui l'a trompé bien joué ma petite fille qui a trompé le gars qui nous a trahi je vais voir les résultats 8400 morts 1700 Byzance pas Byzance la puissance on va prendre centralisation pour l'instant on est pas mort c'est abusé mais la vitesse de siège éventuellement pour ceux qui ne savent pas c'est ça seigneur de guerre exalté comment j'ai obtenu ça je suis allé à l'université en étant martial université j'ai obtenu le trait seigneur de guerre exalté 50% d'efficacité les armes de siège sachant que je suis en euh je fais des chasses j'ai pas fait beaucoup de chasses j'ai pas fait beaucoup de chasses et sachant que je suis en qu'est-ce que j'allais dire ah mais j'ai des onagres enfin des mangolos j'ai même pas de j'ai même pas de trébuchet à quoi ça me sert à être rébuchet un siège euh une semaine ah terminé je retourne alors comme ça c'est la guerre que vous voulez voilà quoi ah d'ailleurs attendez ah y'a quelqu'un qui est motivé pour le tuer qui est motivé pour le tuer aglave on sait pas qui c'est mais ça nous fait plaisir mon neveu qui veut bien le tuer ça ça fait plaisir j'utilise la meçon le neveu au fond de la cour je paye 5 ans on a 4 tuerées l'empereur qui était sur le front le lion c'est abusé attends je vais rembourser libérer l'empereur 500 pièces d'or mais c'est pas l'empereur ça c'est combien l'empereur on peut pas libérer l'empereur 500 pièces d'or bah voilà j'ai encore un enfant qui est mort Ulysse mort d'un cancer ah bah ça y est mon fils Ulysse est mort le l'argonaut Nat de Mayork il ne méritait pas cela malheureusement est-ce que ça change quelque chose de la lignée d'héritage pas du tout il a fait un petit il a galéré il va falloir le tuer c'est nouveau les cancers je sais pas du tout voilà on te demandera juste s'il te plaît de te convertir j'espère que ça crée pas de tension dans le royaume alors 200 pièces d'or ici on a 30 pièces d'or là on a 50 pièces d'or ici encore des sous 100 pièces d'or par là qui veut veiller là n'hésitez surtout pas on est blindé j'ai 3007 il faut que je construise avant de mourir je vais rester en pause et je vais construire parce que j'ai une réduction des tarifs oh je peux construire un nouveau bâtiment incroyable à quoi c'est dû c'est Ajaccio forêt colline un camp de la milice forcheron loge guerrier moulin avant moulin à haut quels sont tes objectifs sur cette partie c'est de conquérir toutes les îles méditerranéennes en démarrant le compte d'Ajaccio je vais construire un fort à Ajaccio on sera jamais attaqué on met trop la pression sur le continent trop plus 0,2 on va faire un pâturage il y a des piquets stationnés escarmouchés je vais construire un fort et c'est la capitale j'ai des nouveaux bâtiments partout il y a une loge guerrière ici ici bah écoutez on est dans une zone plutôt tranquille on va mettre un petit moulin à vent en plein vent en plus plein vent ici sur le détroit et de l'autre côté on va mettre un moulin à haut ah ce sera un moulin à vent c'est sympa mais au final c'est pas ce qu'il fallait ici on va mettre on va construire une forge d'eau un pâturage terrain de chasse je crois qu'il y a un truc de chasse pour Air Royale je vais mettre un terrain de chasse supplémentaire et là faire mes collines ok 2800 c'est de faire alliance avec les mongols pour ne pas te faire attaquer non non mais on a pas peur des mongols on aurait envie qu'ils nous attaquent oh ils ont fini de gagner leur guerre contre eux oh la ruthenie va tomber oh la ruthenie est tombée qui vont-ils attaquer j'ai pas d'otages c'est bon hop appuyer les dents tout ça pour un bout de territoire judic cadeau ah merde je lui sais pas bah non quoi ? bon c'est pas c'est bien ok je veux voir la prochaine guerre euh vous avez quelque chose qui m'appartient renoncez-y immédiatement t'es en train de me menacer là ? qu'est-ce qu'il se passe si je tu veux m'attaquer ? ouais on voit bien 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 oh il va pas hésiter là oh il va laisser la fin c'est la fin meurtrier balafre il sent que c'est terminé pour lui et il s'est dit vas-y j'attaque partout et ils sont même là il y a eu de la vassalisation ou quoi ? bon tu vas t'en sortir face à tout ça après c'est pas des grosses puissances mais euh ça va être perdre quoi sur le front ils se sont tous contre les mongols non ça va le faire t'as combien de fils ? euh on a 11 enfants et dans les fils il y en a plus qu'un en vie qui vient de naître il faut que ce soit l'héritier principal c'est dingue en vrai que ce soit pas l'héritier principal d'ailleurs ça pourquoi ce serait pas l'héritier principal ? alors que c'est mon fils autre partition je change la loi il y a pas moyen d'en faire l'héritier principal il y a pas moyen d'en faire l'héritier principal re-mackintosh les titres peuvent être révoqués mais ça c'était déjà le cas c'est quoi les nouveautés là ? les vassaux ne peuvent pas engager de guerre à moins qu'ils utilisent un hameçon ouais c'est pas mal ah les dirigeants peuvent désigner leur héritier bon comment on fait ? comment je désigne l'héritier ? l'ampire mongol éclate tout seul à chaque fois ouais c'est ce qui est un peu dommage enfin en tout cas dans toutes les parties que j'ai vues il finit par péter après deux ou trois générations les dirigeants peuvent désigner leur héritier comment on désigne un héritier ? on a obtenu chevalerie ah la culture a obtenu enfin la découverte chevalerie ok déjà on pourrait l'éduquer ça pourrait être une bonne idée on peut pas ? je dis droit sur l'héritier c'est affiché ah j'ai pas vu ah ouais dessigner l'héritier et du coup on peut mettre sur la fille oh c'est pas mal parce qu'elle est parfaite elle désigné Dory ah bah attends après on peut peut-être prendre plus âgé Pénélope de Galice mais en fait tous mes enfants sont morts là sur 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 on pourrait dire qu'ils sont morts bonsoir Gadnel et merci beaucoup pour l'anniversaire tu veux éradiquer les Mongols non en fait j'aurais aimé faire une guerre contre eux avec mon PPR mais on a pas de possibilité ils auraient conquis l'Empire Byzantin on aurait pu et à mon avis on va mourir on met Dory pour avoir une impératrice on a jamais eu de femme encore au pouvoir elle est parfaite je vais l'éduquer je vais la désigner héritière comme ça ça va rendre 1000 ça va rendre difficile l'héritage voilà elle est jeune et en plus c'est une femme il est à pied bonus de moyens de santé infirme mais on va se promener avec notre chien et oui allez-y je fais c'est réduction en cours sur sur les prisonniers n'hésitez surtout pas il y a la promo oh le Danemark il s'étend aborder ah oh bah du coup on avait pas besoin de te tuer on a pas besoin de te tuer ah merde il est bon c'était pas voulu mais euh on avait plus besoin de te tuer c'est parce que tu nous as empêché d'avoir notre héritier parfait attention les byzantins mais il fait où le doré peut-être que tu pourrais terminer l'Italie non en fait je prends pas plus c'est moche mais je prends que les territoires qui ont des îles euh définis comme euh territoire après il y a des territoires que mes mes vassaux conquis bon après voilà quoi mais sinon moi mon objectif c'est de conquérir que les territoires qui ont des îles c'est un objectif je veux pas trop m'étendre parce que déjà que je suis trop fort imaginez si j'avais gardé l'empire byzantin imaginez on a tout libéré j'aurais gardé l'empire byzantin mais il y aurait plus rien c'est fin du jeu quand on a pris tous les territoires avec bah ce sera fin d'aventure quand j'aurais pris tous les territoires objectif atteint on fera une guerre ultime contre l'empire mongol allez-y allez-y c'est la réduction on peut attaquer monsieur le tyran on va prendre le bois on aime pas les tyrans les tyrans sont une honte pour l'humanité c'est pas combien d'avent ? 8000 j'en vois que mes hommes d'arbres merde j'ai fait tout levé allez 85 ans sur le front destructeur du monde oh bah il débarque ici et bah il est mort non mais c'est bien parce qu'avoir une fille qui va être bébé enfin en tout cas très jeune et femme j'ai exterminé son armée préparé à régner oh Diana qui a pris deux points en érudition mais c'est vrai qu'il y avait Diana aussi Diana Wonder Woman qu'on aurait pu mettre en héritière principale ça avec Diana elle est pas mal après votre fille la reine mère de frise attends mais c'est qui c'est c'est ma fille bah elle est où on peut pas être là puisqu'elle est où après elle a un an elle a un an en plus ses côtés jumeaux c'est sympa on a jamais quasiment jamais il va y arriver on croit en doré il croit en doré évidemment réflexion familiale je me souviens du jour ma fille foi aînée ma fille charmante comment j'aimerais que vous soyez encore là nous avions encore tant de rires à partager tant de différents à régler et tant de beaux moments à vivre la maison illuminatis souffre de votre absence éblouir le soleil je vais honorer votre mémoire à la grande vérole hiver et deuil peu importe le nombre de jours qui passent la vie sans elle est un enfer hélas lorsqu'une si grande femme disparaît il est rare que quelqu'un n'ait pas de reposant bon j'arrive attendez moi avec votre armée là bas vous en avez plus je suis arrivé à Jackson pour vous rendre hommage avec plaisir H2 le père de l'allié alors ça fait quoi d'être trompé par sa femme quoi t'as tué une membre direct de la dynastie exécution salut baron à l'époque vous deviez faire un tour de la France à vélo ouais à une époque effectivement qu'est-ce que c'était contre d'homme d'armes pour recruter des gardes de maison comme homme d'armes très congénitaux moins 30% de votre trait en vrai ça c'est pas mal vu la consanguinité dans la famille on va aller en parenté pour aller chercher pas de perte de brouesse on a perdu notre maréchal on reste lucky voilà voilà merci pour les sous et bonne continuation on va être caravanier et décédé dispersion des troupes et ici du coup on a Ulysse oh bah Ulysse fils d'Ulysse Ulysse fils d'Ulysse oh croisé je t'accorde le titre de Judicado des obo oh il est grec en plus très bien j'ai construit ici là on peut pas améliorer alors on va améliorer histoire que ça coûte cher quoi y'a pas un truc qui coûte vachement cher à faire en construction pas chez nous en tout cas on va mettre 105 parce que j'ai 3009 faut dépenser avant notre mort passer au niveau max ce qu'on peut tac tac ici oh pas mal ça en vrai 587 plus 1 1 opinion populaire plus 10 toutes les propriétés du duché très bien qu'est-ce qu'il a déjà pour la page duché de barre ça va pas mais c'est loin médecine très compétent on peut écrire sur la médecine ça peut être intéressant on va le faire si un gars te déclare la guerre mais qu'il n'a pas de deal et que tu dois le conquérir tu gardes le territoire en fait si on me déclare la guerre je peux pas récupérer le territoire sur le traité de paix j'ai entendu dire que vous pourriez vous voir aménager un passage secret je peux concevoir n'importe quel couloir je suis pas fan de ça trop d'espionnage je l'aime bien l'idée passage secret d'évasion propriété de réussite des complots est-ce qu'il au moins 15% fécondité a confiance en son charme pendant 5 ans ah c'est pendant 5 ans 450 balles pour 5 ans fait chère pas fan de l'idée tu vas faire 10 000 épisodes sur je ne sais pas si c'est pour le jeu 10 000 1000 déjà oui 10 000 ça fait un peu beaucoup il faut y créer une distinction oh bah vache il faut y créer une distinction 23 fierté de méditerranée compétiteur et charmeur j'ai pas déjà avant-garde tir ailleurs et l'idéaliste parfait c'est du nouveau parfait le chevalier j'ai pas besoin rançonner encore chef de la foi le pape accorderait une revendication sur le duché de Thessalonique attends mais c'est trop facile là c'est quoi tout ça bon ça se fait que je suis à ce point à désigner un désintéressé ma femme en vrai sa mère mais 41 c'est quoi je vais mettre sa mère en vrai ça va en vrai donc il y a lui et Gilles et ça qui vont pas être satisfaits c'est très bien c'est très bien comme ça je dis bien on serait bien ce serait un peu long après on ne sait pas c'est pas prévu comment ça se passe chez les mongols ils sont en train de perdre toute leur guerre mais bon c'est le temps qu'ils étaient là-bas donc le temps que toutes les troupes arrivent bref on verra ça du coup on est quel jour là on est mercredi on verra ça vendredi vendredi très probablement la mort de notre empereur de toute façon si vendredi il meurt pas alors que ça va être long live il meurt à 175 ça serait un peu abusé mort de l'empereur succession avec la petite et on verra comment ça va se passer par la suite on pourra l'emmener à l'université on pourra faire plein de choses sachant que on est blindé et après on ne peut pas lui faire un don on ne peut pas lui envoyer un cadeau c'est pas mal ça en vrai est-ce qu'on ne lui donnerait pas full sous pour qu'elle hérite avec full sous parce que je crois qu'on perd une partie de notre argent je ne sais pas quoi on pourra payer des mercenaires si j'avais quelqu'un après 50 par 50 c'est pas bien de pouvoir mettre un tarif 500 pièces d'or c'est déjà pas mal sachant que on a un trait de dynastie qui fait que notre premier événement est gratos donc on pourra potentiellement organiser un truc genre grand mariage gratuitement après le grand mariage ne coûte pas cher peut-être un grand tournoi ou une grande tournée pour aller voir tout le monde ou alors un séjour à l'université mais non ça c'est payant moins t'es pas à 500 pièces d'or en don pour la petite bref la suite du coup ce sera vendredi avec peut-être une guerre contre l'empire mongol on espère et on verra ce qu'on fait de notre héritière d'ailleurs elle a déjà une tendance à la prouesse elle a déjà une tendance à la prouesse amazon plus suite maison de guerrier plus 2 le génie est magnifique après c'est très génie ouais elle a une tendance à la prouesse je vais peut-être la remettre en martial je vais peut-être la remettre en martial et son frère jumeau je vais le mettre en tendance à la prouesse aussi mais je vais peut-être le mettre en martial ça pourrait être pas mal comme ça il pourrait être notre maréchal on manque d'un pont maréchal bref la suite vendredi vers 19h si tout voit bien normalement c'est ira bisous à vous merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée